bonsoir à tous les étudiants j'espère que vous allez bien et bonne santé aujourd'hui on va traiter un exercice très important l'application de la première chapitre alors avant on commence chaque étudiant il faut bien concentrer dans cette vidéo vous pouvez partager le lien de la vidéo avec les étudiants pour regarder la chaîne vous pouvez abonner et activer leçons pour attendre les nouveaux vidéos on commence chapitre 1 exercice on considère chaque atome suivant voilà cet exercice il y a deux atomes hydrogène le numéro atomique z égale à 1 et le carbone le numéro atomique z égale à 6 le carbone ont étudié deux cas l'état fondamental et l'état excité très bien les questions dans les nombres du double libre radiateur le nombre du double libre ou bien double de liaison voilà cadale et cadale et donner nombre des électrons célibataires donner nombre des électrons de valence puis ou bien la dernière question donner nombre de valence ou bien nombre de liaisons d'accord voilà la solution chaque étudiant il faut l'exercice d'accord et voilà où c'est la solution voilà l'hydrogène numéro atomique z égale à 1 la première étape il faut donner la configuration électronique de l'atome hydrogène la configuration électronique de l'atome hydrogène l'atome hydrogène la couche de l'atome hydrogène la couche de l'atome hydrogène la couche de valence la couche de valence c'est très bien couche de valence après on représente les casse quantique de l'orbitale 1s1 d'accord voilà les casse quantique déjà un chère déjà chaque tour avant la vidéo 1s1 voilà il y en a un seul un seul électron voilà toujours comme je fais les étapes d'accord après on a donné la représentation de l'atome hydrogène voilà voilà on a donné la représentation de l'as juste rappel un atome x ou bien un atome y d'accord on a par exemple voilà on a donné le Voilà, on a dit le point. D'accord ? Voilà. Donc, ce n'est-ce qu'il s'appelle cet point ? Voilà, cet point, ce n'est-ce qu'il s'appelle ? ELECTRON SILIBATIRE ELECTRON SILIBATIRE Voilà, donc, ELECTRON SILIBATIRE Voilà, donc, ce n'est-ce qu'il s'appelle ? Ou bien, tu peux le dire ? Ou bien, tu peux le dire ? Deux électrons, d'accord ? C'est-ce qu'il s'appelle ? Double liaison, d'accord ? Double liaison Double liaison, ou non, double libre ? C'est très bien ! Donc, d'abord, je vais vous présenter cette notion de l'électron L'électron SILIBATIRE Ou bien, double libre Ou bien, c'est-ce qu'il s'appelle ? Double liaison Donc, ce n'est-ce qu'il s'appelle ? C'est-ce qu'il s'appelle ? D'accord ? Alors, il faut le casse quantique D'accord ? C'est très bien ! Il s'appelle 1 sole électron C'est 1 sole électron C'est 1 sole électron 1 sole électron SILIBATIRE Voilà ! D'accord ! 1 sole électron SILIBATIRE Il y a une la flèche 1 sole électron SILIBATIRE Il y a une seule flèche Il y a une équivalence 1 sole électron SILIBATIRE Il y a deux flèches l'équivalence d'il y a là d'accord ou bien ou bien tu as besoin de la méthode d'accord donc un flèche qui compte à nous ou un électron célibataire c'est très bien voilà alors donnez le nombre de double libre voilà le nombre de double libre je crois qu'il y a un nombre de double libre il n'a faquat un seul électron célibataire qu'il n'a un double libre donc voilà d'accord alors 0 c'est très bien le nombre d'électrons célibataire il n'a un seul électron célibataire voilà le nombre d'électrons de valence le nombre d'électrons de valence qui est relié à la couche le nombre d'électrons qu'il existe qu'il existe la couche de valence il existe un seul électron célibataire alors le nombre de liaisons ou bien le nombre de valence égale 1 c'est très bien donc l'opération c'est très facile bien clair alors on passe l'atome du carbone voilà carbone numéro atomique z égale 6 donc voilà on a l'étape fondamentale l'étape fondamentale voilà la première étape il faut donner la configuration électronique 1 is 1 is 2 is 2 pi 2 pi 2 c'est très bien après on détermine la couche externe ou bien la couche de valence toujours la couche externe ou bien la couche de valence il faut il faut voilà il faut choisir la dernière orbitale atomique dans la configuration électronique voilà il y a la dernière orbitale atomique alors la couche de valence la couche de valence après voilà après on détermine ou bien on représente les cases quantiques voilà les cases quantiques juste juste dire la couche de valence d'accord dire la couche de valence voilà 2 is 2 2 2 2 électron et 2 pi 2 pi 2 voilà voilà donc on a 2 électron voilà alors la représentation de Louis d'accord on a 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 share n o on a on a on a voilà voilà d'abord déjà voilà la question donnez le nombre du double libre voilà je savais on a combien le nombre du double libre on a un seul double libre voilà un seul double libre donnez le nombre des électrons célibataires combien des électrons célibataires de l'atome de carbone à l'état fondamental il y a deux électrons célibataires donnez le nombre des électrons de valence toujours le nombre des électrons de valence qui est relié à la couche de valence c'est-à-dire quand je suis là il y a la couche de valence ou quand je suis là il y a la couche de valence il y a juste il y a 4 donnez le nombre de valence ou bien le nombre de liaisons c'est-à-dire quand je suis là il y a une des cases quantiques qui est reliée à la couche de valence d'accord on a des cases quantiques il y a la pape de la couche de valence il y a un vrai n'a l'adadé d'arrivée qu'il fait des cases quantiques et non juge voilà égal 2 c'est très bien d'accord voilà d'abord on a des choses l'état x et t on a des choses la différence regardez bien l'état x et t voilà voilà carbone z égal 6 c'est très bien donc l'état x et t voilà c'est très bien la première étape c'est très bien l'état x et t voilà la configuration électronique anis 2 2 c'est 2 2 p 2 p 6 fait attention on aya on a mis à l'état x et t fait attention on regarde bien on a mis à l'état fondamental d'éctronique anis 2 2 c'est très bien l'état x et t donc on regarde l'état fondamental d'éctronique anis 2 c'est très bien l'état fondamental d'éctronique anis 2 c'est très bien par contre l'état eʿ d'accord il ya l'état anis i' de l'état de l'8 l'orbitale H et l'orbitale H et l'orbitale pi. Alors, je vais faire l'électron, je vais avoir 2 islam, d'accord, 2 pi 3. Voilà, il y a l'opération, il y a le déplacement dans l'état fondamental, l'état X et T. C'est très bien, regardez bien la différence, d'accord. Après, on détermine la couche de valence, toujours la dernière, l'orbitale atomique. Voilà, on a la couche de valence, la couche de valence. C'est très bien. Après, on détermine les cases quantiques. 2 islam. Voilà, on a 1 sur l'électron célibataire. Voilà, 3 pi ou bien 2 pi, 2 pi 3. Voilà, 2 pi 3. On a 3, dire les électrons célibataires. Et après, on détermine la représentation de l'ouïs. Voilà, je vais vous poser la question. D'accord. Voilà, il y a combien il y a 1 sur l'électron célibataire. Voilà. Il y a 4 électrons célibataires. C'est très bien. Regardez bien. Donnez le nombre de doubles libres. Combien le nombre de doubles libres ? Il n'y a aucun double libres. Alors, 0. C'est très bien. Donnez le nombre des électrons célibataires. Combien des électrons célibataires dans l'état X et T ? Il y a 4. Voilà. Donnez le nombre des électrons de valence. Toujours les électrons de valence qui sont reliés à la coche de valence. D'accord ? 3 plus 1 égale 4. Voilà. La dernière question. Donnez le nombre de valence ou bien le nombre de l'élison. Toujours le nombre de valence ou bien le nombre de l'élison qui est relié à la coche de valence, qui est relié à la case pointique de la coche de valence. D'accord ? Voilà. Regardez bien. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Non, 4. D'accord ? Voilà. On termine l'exercice. Voilà. Si vous avez des questions, toujours partagez le commentaire. D'accord ? Voilà. Et partagez l'individu avec les étudiants pour soutenir l'individu et pour soutenir la chaîne. Et voilà. Bon courage. Bon courage ! Bon courage ! Bon courage ! Bon courage ! Merci.